Le management directif, effectivement, il y a des personnes qui ont besoin d'un management directif. Si on donne des élans de liberté à quelqu'un qui n'est pas fait pour ça, on va le mettre en stress, il va paniquer. Il y a une tendance depuis un moment aux entreprises libérées. Je ne suis pas convaincu que ça fonctionne pour tout le monde. Et il y a des métiers où il faut être directif. L'intérêt des soirées hippos, c'est le partage, la convivialité, les rencontres que l'on peut faire au niveau des industriels locaux ou même de tiers à chien en gros. Et puis également les thèmes abordés aussi bien sur l'économie, sur le culturel. Ce sont des sujets très variés et on découvre la tierrage et le milieu socio-économique. Ce type d'événement me permet d'avoir des échanges avec d'autres entreprises ou avec d'autres dirigeants. Le conflit vient du fait qu'on ne s'adapte pas. On peut faire évoluer les gens, tout doucement, il faut aller s'adapter. Donc le danger c'est qu'on a un style naturel, il faut être capable de changer de vitesse. C'est comme si en voiture on roulait toujours en première ou on voulait démarrer en quatrième, c'est plus compliqué. Génial, très bonne découverte. Enchissant. Très bien, la première partie m'a beaucoup plu. Ce sont des choses qu'on a vues mais il y a bien longtemps et on a tous des cas concrets où on se dit ça peut solutionner ma problématique. Donc vraiment la première partie était très intéressante. Merci pour tout ce que vous faites durant l'année, ces soirées mais aussi les animations, les ateliers. Voilà, continuez comme ça. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui ne connaît pas les événements des soirées Hippo, c'est que le plus simple c'est de venir une première fois pour voir et de revenir parce qu'on aime ça. Sous-titrage Société Radio-Canada